Quel est le point commun entre la coupe du monde de football de 1998 ? L'occupation en Algérie, une ruche, un amour sur le point de faire naufrage, une danse au bord de l'abîme, les années 80 et un arbre ? Et bien tous ces thèmes et toutes ces histoires sont issus d'une seule et même maison d'édition, J.C. La Tess. Tout d'abord je tiens à remercier la maison d'édition pour leur confiance et leur partenariat, leur service de presse. C'est toujours un bonheur de travailler avec vous. Voilà, je vous embrasse bien, bien fort. Et commençons sans plus attendre avec le premier roman de Marjorie Philibert, Presque Ensemble. Si une femme couche avec un homme et n'en reçoit aucune gratification, interaction affective, valorisation sociale, récompense matérielle, elle va alors attribuer son comportement au plaisir sexuel éprouvé, surestimé par rapport à son intensité réelle. Nous allons suivre un couple à la fin du deuxième millénaire, Nicolas et Victoire. Tout commence le 12 juillet 1998. Ah là 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 là, cette année j'avais 8 ans, oui ça on s'en fout hein. C'était la coupe du monde, la finale opposant la France et le Brésil. Un moment fort en émotions. Surtout qu'on avait gagné donc on était un tout petit peu les meilleurs hein, voilà. Et parmi les gradins, parmi la foule en délire, parmi toute cette agitation humaine, il y a Victoire et Nicolas. On termine quand même la fin d'un cycle, le siècle, le millénaire pour ensuite, paf, entrer dans un truc un peu nouveau, des choses qu'on ne connaît pas. La télé-réalité, Loft Story 1 par exemple, là tout le monde découvre. Marjorie me l'a très bien, très bien mis dans la tête. Ça j'ai très très bien compris et ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de souvenirs quand j'étais plus jeune et quand je n'avais pas de barbe. Entre Nicolas et Victoire, c'est l'amour fou, la passion avec un grand P. Tous les deux vont se mettre en couple, vont se mettre en ménage. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose entre eux, moi, qui m'a échappé. C'est peut-être fait exprès de la part de l'auteur. Le titre, presque ensemble, ils sont ensemble là, mais il manque quelque chose. Ainsi, le couple va adopter un chat, il sera appelé Ptolémée. Peut-être qu'en adoptant un animal domestique, la pièce du puzzle qui va manquer va peut-être être retrouvée. Cette chose parfaite. Et bien non, même le chat, même le chat, ça ne marche pas. Il y a quelque chose, tu le sens dans les pages, tu le sens dans le style d'écriture de Marjorie. En prenant un peu de recul, je me dis, Marjorie a voulu mettre deux personnages dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque. Et justement, c'est parce qu'ils sont presque ensemble que j'ai ressenti ce presque qui me manquait, justement. Ça, j'ai trouvé ça bien, très bonne idée de la part de Marjorie. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très admirable. Et il y a un passage dans le roman, ça m'a vraiment, vraiment marqué, cette étude par rapport au micro-ondes. 32% des hommes célibataires faisaient réchauffer au moins trois fois par semaine des plats surgelés au micro-ondes. Parmi eux, 48% avouaient ne pas attendre la totalité de la durée recommandée et retirer la barquette alors qu'une partie du plat était encore gelée à l'intérieur. Même si les côtés et le dessus étaient encore un peu brûlants. Toutefois, ces 32% d'hommes seuls avaient une probabilité de l'ordre de 23% de commettre un acte de délinquance dans les trois ans à venir. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Enfin, voilà, la prochaine fois que je ferai quelque chose au micro-ondes, que je réchaufferai mon thé ou mon chocolat, j'attendrai que les trois minutes seront passées presque ensemble, son premier roman. J'ai passé un très, très beau moment avec. Par amour, n'importe quel être humain peut se surpasser. On tient debout pour l'autre encore plus que pour soi-même. Valérie Tongkong, par amour. J'adore Valérie Tongkong, j'adore son émotion qu'elle met au travers de ses mots. Et là, avec ce roman, peut-être que j'en attendais un tout petit peu trop. J'ai été un peu... un peu... Disons que j'ai passé un bon moment de lecture, mais ce n'est pas mon préféré. Nous allons suivre plusieurs personnages, je crois qu'on va suivre une famille entière, plusieurs destins comme ça, plus ou moins héroïques, en Algérie, donc pendant la guerre. Qui dit famille, dit évidemment secret de famille, vie secrète, des choses qu'on aimerait pas dire à voix haute, qu'on préfère garder pour soi. Sauf que là, c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, il faut se serrer les coudes et s'entraider. Il faut beaucoup, beaucoup marcher, il faut trouver un abri, il faut trouver de quoi manger, de quoi survivre, de quoi attendre que l'orage les bombe, que tout ça se termine, que tout ça, hop, soit table rase, et pour ensuite aller de l'avant. Sauf que pour aller de l'avant, il faut passer par des étapes de vie, des chemins de croix. Et ça va pas être simple. Il suffisait pourtant de pencher la tête et de lire les titres des livres qu'il avait empilés. Le dernier jour d'un condamné, Mémoire d'un fou, ou Comment on meurt, et bien d'autres tout aussi gays pour comprendre ce qui lui trottait dans la tête. Alors tu t'en vas pour longtemps ? Un an. La vie est mal foutue. C'est moi qui aurais dû l'attraper, la tuberculose de ta mère. Et oui, quand je dis que ce n'est pas un exercice facile que de survivre pendant la guerre, évidemment, il y a la maladie, il y a le danger qui rôde, qui guette la tuberculose, cette chose complètement foudroyante. Et c'est là qu'intervient le personnage de Muguette. Muguette, mon dieu, Valérie. Ce personnage m'a fait tirer des larmes. Muguette est vraiment très très sensible, assez à fleurs de peau. Mon dieu, elle a un moral d'acier. Je l'admire vraiment pour ça. Elle est forte, elle est vraiment forte. Et par amour, on est capable de tout accepter. On est capable de faire passer beaucoup de choses. On est capable d'avancer droit. J'ai passé un bon moment de lecture avec le roman de Valérie Tancong. C'est peut-être le côté de la guerre, en fait, qui me... J'ai eu un tout petit peu de mal. Mais sinon, beaucoup de choses à l'intérieur qui m'ont... Fou ! Qui m'ont vraiment pas mal remué. Merci Valérie. Par amour. Merci. Je débarrasse la table et je range votre petit déjeuner. Et je vais aérer les chambres et faire les lits. Eh oui ! Vos lits sont faits tous les jours, mesdemoiselles. Et alors, j'installe la planche et je repasse vos vêtements devant la télé comme une bonniche. Ah, c'est ça ma vie, hein. Et la machine à laver qui tourne jusqu'à midi parce que vous hurlez quand votre linge reste au sale. Maman, mais il est toujours sale mon pantalon. Mais maman, je comptais le mettre ce soir. Maman est méchante et elle range le salon tous les matins parce que vous n'êtes pas capable de laisser un salon en ordre. La ruche. Arthur Loustalo. Ce livre est sorti depuis un moment. Et je n'arrivais jamais à mettre la main dessus. Le roman d'Arthur Loustalo est une pépite. Un petit coup de foudre. Ah oui ! C'est sombre, assez oppressant, mais pour cause, c'est un huis clos. Et les huis clos, c'est bien. J'adore les huis clos. Mais quand c'est un huis clos familial, C'est encore mieux. Encore mieux. Depuis le départ de son mari, Alice tombe dans la tristesse, la dépression. Elle se renferme, elle est complètement aigrie, complètement malheureuse. Brisée en deux. Comme une coquille de noix. Voilà, une coquille de noix. Vide. Toute vide. Toute sèche. C'est sans compter sur l'aide de Marion, Claire et Louise, Qui sont ces trois filles, Et qui vont la tirer vers le haut. Qui vont essayer. Mais, pfff. Elle savent bien qu'au point où elles en sont toutes ensemble, C'est pas la peine. C'est plus la peine. Tout le monde est au pied du mur. Elles vont rien lâcher, mais dans ce huis clos familial, Où les portes claquent, les portes sont enfoncées. D'autres portes restent fermées. Complètement fermées. Arthur, le fait d'une maturité absolument exemplaire. Comment vous dire à quel point il m'a tellement... Ah, c'est la fin. Je crois que c'est la fin qui m'a complètement... Ouais, c'est la fin. Complètement sur le cul. J'ai été sur le cul, quoi. Complètement. Je me suis dit, mais comment l'auteur a pu penser quelque chose comme ça, Une chose pareille. Le suspense en plus. Arthur a le sens du suspense. Ce livre qui tient l'espace d'à peine 200 pages. Ça me rappelle un peu la stichométie en Grèce. Des répliques courtes, sèches, violentes. Et clac, 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 ça s'enchaîne. Et une ambiance oppressante. Une tension qui s'installe. Un climat assez gris foncé. On n'a pas été manipulé à ce point. On a décidé de le virer parce qu'on n'en pouvait plus. C'était égoïste et peut-être que c'était pas la meilleure solution. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Tu l'as viré. Je me suis battu avec lui pour qu'il parte. Violence conjugale, violence même pas que physique. Il y a aussi les mots, il y a aussi les gestes, il y a... Oh là 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 là... Voilà, je sais plus quoi dire d'autre. Vraiment, la ruche. Arthur, le salaud. Une claque. Les souvenirs, cela ne se raconte pas. Pas comme ça. Les souvenirs sont des fragments qui apparaissent tantôt ici et tantôt là. Au passé, au présent. N'importe comment. Des images, des sensations, des bribes, des flashs. Des petites cartes postales, diapositives, extraits de romans imprimés dans la tête. Je ne comprends pas les gens capables d'écrire leur mémoire. Cela n'a aucun sens. La mémoire n'a pas le sens. Cœur naufrage de Delphine Bertolon. Avec Delphine Bertolon, aussi, je ne suis jamais déçu. Il y a quelque chose qui... Rien que d'en parler, voilà, j'ai la chair de poule. Merci Delphine. Petit coup de cœur, je dois l'avouer. Petit coup de cœur, ouais. C'est génial. Génial. A bientôt 35 ans, Lilia est tenaillée par le sentiment de passer de l'autre côté de l'existence, de sa propre existence. Dès le début, Lilia est vide. Il lui manque beaucoup de choses et elle s'ennuie et elle attend. Elle attend que les choses passent, voilà. Elle a un travail qu'elle aime bien, mais sans plus, quoi. Elle est pas... Il lui manque de la motivation, il lui manque de la passion, de la vie, quoi, à bordel. Elle tombe sur une lettre, sur des souvenirs qu'elle a eus il y a très longtemps, qui la ramènent là tout d'un coup en arrière comme une explosion. Et elle sait, petit à petit, avec les pages, les chapitres, pourquoi et comment elle en est arrivée là. Intérieurement, elle, cette pauvre Lilia, qui souriait, qui fumait, qui buvait, qui était comme tout le monde, quoi. Cette Lilia d'avant, elle vivait. Et là, elle ne vit plus. Et pourquoi ? Bien évidemment, à cause de quelqu'un. Cet été-là, voilà, il y a 17 ans en arrière, il y avait quelque chose en elle qui avait totalement basculé. Intérieurement, là, dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, dans son ventre. C'est génial. Bordel, j'ai pas vu le temps passer. J'ai lu ce livre en... Quoi, je l'ai bouffé en quoi ? En deux jours, trois jours. Et les nuits, les soirées que j'ai passées avec toi, Delphine, avec toi, Lilia, avec les autres personnages. Et à la fin, quand tu comprends que réparer ce qui doit être réparé, les larmes sont venues. Je suis passé par tellement de choses avec ce cœur naufrage qui se dépose. Comme la mer qui se retire sur une plage. Comme un bateau qui s'échoue, voilà, sur le sable. Inconsciemment, les choix, l'adolescence, voilà. Et d'un coup, paf ! Là, il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Il faut demander conseil à ses amis. Ce qui s'est passé pour Lilia, c'est quand même assez difficile. Vraiment, vraiment difficile. Et pourtant, ce sont des choses qui arrivent. Moi-même, j'ai des amis qui ont connu ça. Bonne tranche de vie, voilà. Elle te pose le cake. Voilà, la brioche sur la table. Et vas-y, régale-toi, régale-toi. Et je me suis régalé, Delphine. Merci, je me suis régalé. Cœur naufrage. Il y a déjà les mots vilains qui s'appliqueront bientôt à moi. Et les autres, les mots jolis, ceux qui nous ont liés. Qui nous ont jusqu'ici rendu heureux. Et que je laisse dans les armoires des chambres, les tiroirs de la cuisine. Sur les lits, sur les canapés. Pour qu'ils les entendent, parfois. Grégoire Delacour. Danser au bord de la bine. J'ai commencé à lire ce roman quand j'étais chez le golfeur. Le temps que mes nouveaux cheveux changent de couleur. Et les premières pages, j'ai eu ce très sentiment, très fort. Que j'allais kiffer, moi aussi, danser au bord de la bine. Et bah ça n'a pas loupé. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé. Imaginez, vous. Vous avez 40 ans. Vous êtes marié. Vous avez des enfants. Un mari aimant. Vous êtes la femme la plus heureuse du monde. Et là, vous croisez un jour le regard d'un homme dans une brasserie. Et aussitôt, vous savez. Vous savez que c'est lui. 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 Et bien pour Emma, c'est ce qui s'est passé. Voilà. La foudre lui est tombée en pleine poire. Et paf, ça l'a assommée. Ce regard magnétique, brûlant. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose qui se passe en elle. Quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Le cœur qui bat à mille à l'heure. Le sang dans les veines qui circule de plus en plus vite. De plus en plus rapidement. Et voilà. Elle sait. Elle sait. C'est lui. C'est lui. Au début, pour Emma, ça va être très difficile. Parce que sa vie de famille, sa vie de maman, voilà. Sa vie à elle. Et puis, à côté, tu as la vie surprise. Qu'elle ne connaît pas. Avec ce mystérieux inconnu. Ils vont se revoir plusieurs fois. Quelque chose de mystérieux, de sensuel. Très érotique, très beau. Et là, Emma va faire le choix de laisser sa vie, ses enfants, son mari. Pour entrer dans la vie de cet homme dont elle ne connaît rien de lui. Elle est totalement animée, cette femme. Par la passion, ça la dévore. Ça va partout, par le moindre port de la peau. Elle va rejoindre cet inconnu. Rendez-vous est pris. Et là, il y a un putain de twist. Un énorme rebondissement à la moitié du livre. Le pire, c'est que Grégoire prépare un peu le terrain. Parce que les chapitres, c'est chapitre 60, 59, 58, 57, 56. Et là, petit à petit, elle va rencontrer cet homme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, juste avant. J'ai pris le bouquin, j'ai fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Grégoire, mon Dieu, Grégoire, Grégoire. J'ai adoré, j'ai adoré. Les choses allaient se passer comme ça. Je pensais qu'elle allait danser au bord de l'abîme, voilà, avec lui, fricoter un peu avec le danger. Et non, Grégoire Delacour, lui, il ne danse pas comme ça. Emma est face à son destin maintenant. Comment elle va faire une fois qu'elle a mis la clé sous la porte ? Est-ce que je vais rester sur la terre ferme ? Ou alors, est-ce que je vais plonger ? J'adore ce style d'écriture-là, vraiment, ça m'a vraiment enchanté. Il m'a volé beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil, ce livre. Je dirais que nous sommes davantage faits de ce qui nous a traversé que de ce qui nous est resté. Le désir, c'est fort, c'est beau, c'est puissant, ça te cogne, ça t'assomme. Mais putain, le désir aussi peut être très, très, très fragile. Cette danse au bord du gouffre. Comment faire après que tu as plongé ? Comment faire pour retrouver la lumière là-haut ? Comment faire pour sortir la tête de l'eau ? J'ai vraiment passé un moment magnifique avec ce livre. Grégoire Delacour, danser au bord de l'abîme. L'adolescente a appris à faire sang et l'adulte l'a rangée volontairement dans un tiroir à souvenir. Comme oubliée. Que puis-je faire d'autre ? Pleurer ne l'a pas fait revenir. Regréter n'a pas de sens quand on veut pouvoir avancer. Mon citronnier de Samantha Barelson. Premier roman, la narratrice est en amour avec un arbre, avec des citrons, avec ce fruit jaune, solaire, acide. Avec Samantha, c'est exactement pareil avec son roman, avec sa plume. C'est très doux, c'est acide. C'est émouvant, mais c'est aussi très triste. Samantha est en pleine quête d'identité. Qui est son père ? Comment était-il ? Est-ce qu'il avait des choses qui le passionnaient ? Qu'est-ce qu'il aimait faire dans la vie ? Qui était-il, tout simplement ? C'est très très difficile de faire pousser ce citronnier, cet arbre, cet arbre généalogique aussi, sur les traces de son père. Avec Samantha, waouh, 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 pour un premier roman, franchement, respect. Je comprends un peu Samantha, je comprends que c'est très difficile de vivre sans une présence fondamentale de la vie. Apprendre à combler l'absence par une présence constituée uniquement de souvenirs, de sons, de photos, d'images, de biens matériels, de traces écrites. Et cette plume, cette plume, à la... Écrire, tout le monde peut écrire, mais le talent, ça c'est autre chose. Et pour moi, le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Samantha, tu as eu vraiment envie, là, de faire quelque chose avec ce citronnier. Je l'ai su tout de suite, quand les mots ne sont pas dans le bon ordre, dans la tête, et que c'est très difficile de les mettre sur le papier, parce qu'il y a une barrière à franchir, parce qu'il y a des émotions un peu à contrôler, à trouver un peu la bonne distance entre soi et ce qu'on va donner aux autres. Ce que j'ai retenu de ce citronnier avant tout, c'est qu'il est très, très poétique. Évidemment, Samantha, tu as une sensibilité remarquable, ça se voit tout de suite papoter avec toi de temps en temps sur les réseaux sociaux, de parler poésie. La poésie, c'est de la musique, évidemment. Et sans la musique, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on devient ? De quoi est-ce qu'on est fait ? Mon citronnier de Samantha Barenson, voilà, c'est une petite pépite, c'est... oh là là. Quand je la regarde aujourd'hui, je me rappelle mes 5 ans. Ma grande section et une irrépressible envie de pleurer m'envahit. Pleurer, mais pour de vrai, avec des sanglots, le hoquet et les taches rouges qui envahissent le visage. Je me croyais si grande quand je ne l'étais tellement pas en pleine possession de sa vie, elle se sent grande. Elle sait avoir une longueur d'avance, profiter de tout, ne s'inquiéter de rien, tenir bon, s'acharner, et puis, à un moment, lâcher. Grande section, Adia de Charrière. Là aussi, encore un premier roman, et avec Adia de Charrière, je n'ai pas été déçu du début à la fin. Tout commence en septembre 2014, une mère accompagne sa fille à l'école, le jour de la rentrée des classes. Et là, elle a comme un petit pincement au cœur, elle voit sa fille, la première fois que je me sépare d'elle, un peu comme une maman oiseau, pousse son petit hors du nid pour qu'il apprenne à voler. Comment j'étais, moi, à son âge, pour ma première journée d'école, premières années de la vie, les premiers apprentissages. Et là, gros flashback, et on va savoir comment elle était dans les années 80. Au fil du roman, elle revit ces quelques mois entre ce qu'elle a vécu en Syrie, aux Etats-Unis, en France. Génial, il y a un parfum de souvenirs, de nostalgie. Tout a basculé, c'est génial. Que reste-t-il, là, de sa propre enfance ? Où est-ce qu'on en est avec l'enfant terrorisé, ou même l'enfant qui sommeille en nous, de la part de l'auteur, de nous emmener dans le passé, direction les années 80 ? Beaucoup, beaucoup de références cultes. Les films cultes, voilà, des années 80, musique culte, thriller de Michael Jackson, Prince avec Pepper Rain, voilà, c'est tellement culte, c'est tellement beau, c'est tellement bon. Et des choses un peu plus de l'époque, qui maintenant n'existent plus. Surtout, en particulier, le passage à la gare SNCF, à cette époque où c'était possible, c'est possible, avec la carte Kiwi. Quand j'ai lu, j'ai éclaté de rire, et après j'ai lu la phrase, comme ça, en chantant. Mais si c'est possible, avec la carte Kiwi. 1980, une baguette de pain, ça coûtait trois fois rien. Le ticket de cinéma, dix fois plus. Gros point positif dans ce roman, on sait quand est-ce qu'on est avant la chute du mur de Berlin. Des trucs complètement oubliés, comme par exemple, elle n'utilisera pas un lecteur enregistreur Fisher-Price. Elle ne se galèrera pas à démêler les bandes audio et à les remonter à l'aide de son crayon de papier. Elle ne se fera pas non plus plaisir en craquant pour une pellicule Kodak. Elle n'aura pas une idole qui traversera les décennies et dont les fans s'évanouriront pendant les concerts. Et petite claque à la fin, voilà, j'étais au bord de ma l'armichette. Cet épilogue super court, super, 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 super court, mais qui te fait réfléchir sur le temps, sur comment gérer son temps, et comment se gérer maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que parent. Très, très beau roman d'Adiah de Charrière, grande section. De tout mon cœur, grand et massif, merci d'avoir pris le temps de me regarder, de m'écouter. Vous êtes toujours là, toujours là, à me suivre, à me soutenir, et ça, c'est vraiment un cadeau exceptionnel. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo à toi, sache que je serai présent au salon du livre de vendredi à lundi. C'est bientôt, je te trépigne d'impatience. Donc si jamais on se croise à la capitale, n'hésite pas à venir me voir, je te ferai plein de bisous. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, lisez, lisez, lisez. Mouah ! Ha, fin de tournage ! Bon, il fallait que je fasse une vidéo, bon, il fallait que je fasse celle-là, et puis, et puis, bilan, écriture. Regardez, il est roux, il est roux ! Mort ! Mort ! C'est parti ! C'est parti !